Aujourd'hui c'est pour moi l'étape Rennes, c'est l'étape la plus difficile du tour. On a eu l'occasion de la repérer et puis je suis quasiment à domicile donc c'est vrai que je connais bien les routes. La météo devrait être pas trop mal même s'il y a un petit peu plus devant aujourd'hui donc voilà on va voir comment les équipes qui sont en balance pour le podium vont se comporter je pense qu'il va y avoir pas mal d'attaques pour pas que ça arrive au sprint comme hier avec une Kirstenville qui est quasiment imbattable au sprint donc je pense que ça sera une course de mouvement et assez difficile. Top départ pour cette deuxième étape du Tour de Bretagne féminin Serratizit sur les routes du Morbihan, un départ donné de Plouet en direction de Pontivy, 115 km au programme. Pour les 103 coureuses encore en lice sur cette deuxième étape, une étape qui sera contrôlée par les formations de leaders jusqu'à la première attaque du jour, celle de Stin Borgli de la sélection de Norvège qui profitera de cette étape pour engranger un maximum de points notamment du côté du classement de la meilleure grimpeuse. Un peloton qui quoi qu'il arrive contrôlera quelques échappées se formeront mais ne comptabiliseront maximum que 30 secondes d'avance. Sous-titrage ST' 501 A l'entrée sur le circuit final, 25 concurrentes se détacheront du peloton pour les 5 tours qui seront à couvrir par la tête de course qui se jouera la victoire finale. Des difficultés sur ce parcours qui ne seront pas suffisantes pour voir se détacher des échappées. Et bien c'est Kirsten Wall une nouvelle fois avec sa formation WNT qui l'emmènera jusqu'à la victoire finale. Elle s'impose donc 24 heures après sa victoire sur la première étape confortant son maillot de leader au classement général ainsi que le maillot vert des sprints. La meilleure grimpeuse Stine Borgli, la Norvégienne, la meilleure jeune Anna Henderson et la meilleure bretonne. Et bien Audrey Cordon-Ragot. C'est aujourd'hui la plus forte qui s'impose et on espère qu'on pourra faire la différence demain même si maintenant l'écart est un peu plus grand qu'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada